Ensuite, ça pose la question de l'opposition contrôlée. Alors là, il faut aller voir du côté d'un épisode historique intéressant de la guerre de décolonisation de l'Algérie, c'est-à-dire l'épisode de la Bleu Hit, où les services français pour désorganiser le FLN ont lancé la rumeur qu'il y avait au sein du FLN, au sein des indépendantistes algériens, qu'il y avait des agents infiltrés au service des français, alors qu'il n'y en avait pas. Et en fait, la croyance, la représentation qu'il y avait une cinquième colonne, qu'il y avait une opposition contrôlée au sein du FLN, a eu le même résultat que s'il y en avait eu vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, les Algériens du FLN ont commencé à s'entretuer. Et à s'accuser mutuellement d'être une opposition contrôlée et d'être un espion infiltré. En fait, ce que l'on voit là avec cet exemple, c'est que l'accusation d'opposition contrôlée fait partie de l'opposition contrôlée. C'est-à-dire qu'en fait, l'opposition contrôlée réelle essaye toujours de lancer des phénomènes de division du groupe ennemi pour organiser l'impuissance de l'adversaire. Donc pour l'organiser, organiser son impuissance, il faut le diviser, diviser pour régner. Et donc l'opposition contrôlée va lancer des rumeurs d'opposition contrôlée. Voilà. Donc l'accusation d'opposition contrôlée fait partie en réalité des stratagèmes de l'opposition contrôlée réelle. Donc en fait, pour en finir avec ce débat, il faut tout simplement arrêter d'en parler. Là aussi, il faut organiser l'indifférence vis-à-vis de cette question. Et le meilleur moyen, en fait, de répondre de manière constructive à cette épidémie de paranoïa, puisque là, aujourd'hui, moi je vois dans les milieux, comment dire, dissidents, réfractaires, etc., je vois, il y a une véritable épidémie, en fait, d'accusation mutuelle d'opposition contrôlée. Le meilleur moyen d'y répondre, c'est déjà premièrement d'arrêter d'en parler, et puis de développer, en fait, son propre militantisme de manière positive et constructive. Et puis ensuite, bon, ben, on jugera l'arbre à ses fruits. Oui, voilà, il n'y a que ça à faire, fondamentalement. Plutôt que de passer un temps fou à, comment dire, s'accuser mutuellement. Ce qui fait partie, justement, en fait, du but de cette épidémie de paranoïa, c'est qu'on perde du temps à s'accuser mutuellement. Donc cette accusation fait partie, en fait, des stratagèmes de l'opposition contrôlée réelle. Une des manières d'enrayer le déclin intellectuel, ça va être la lecture, peut-être la lecture des classiques aussi. Et je crois que vous avez choisi une fable de La Fontaine, donc dans l'édition Contre-Culture. Oui, ben, en fait, une de mes fables préférées, c'est Le chêne et le roseau, page 57. Donc je peux vous en donner lecture. Le chêne, un jour, dit au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roi telé, pour vous, est un pesant fardeau. Le moindre vent qui, d'aventure, fait rider la face de l'eau, vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au coucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est à Quillon, tout me semble zéphyr. Encore si vous n'essiez à l'abri du feuillage, dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humilles de bord des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous, redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résistez sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon, accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eut porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon. Le roseau plie. Le vent redouble ses efforts. Et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Voilà, donc c'est de l'ingénierie sociale. Pliée pour ne pas rompre.